Bonjour Elodie. Bonjour Bertrand. C'est déjà la cinquième édition du Lingoday ? Tout à fait. Avec le même principe toujours ? Exactement. Le Lingoday, c'est le rendez-vous annuel des e-commerçants européens dédié au cross-border et à l'innovation. Quel est le thème principal cette année ? Alors, comme tous les ans, la grosse thématique c'est le cross-border. Nous avons un comité éditorial composé de journalistes et de e-commerçants venant de toute l'Europe qui a choisi trois thématiques liées aux problématiques et aux besoins des e-commerçants. Donc une première thématique qui sera autour de l'expérience utilisateur, une seconde thématique autour de l'innovation comme source de business et enfin une dernière thématique très importante pour les e-commerçants, la logistique. Quelles seront les nouveautés cette année ? Les nouveautés, surtout des nouveaux formats, des formats comme d'habitude de table ronde ou de networking mais également des narrations et des success stories. Par exemple, Keller Sport, un marchand allemand, viendra nous présenter sa stratégie gagnante à l'international. Eram viendra nous présenter sa chaussure connectée ou encore une success story sur les magasins virtuels en Chine. Qui sont les participants ? Pour cette cinquième édition, nous avons encore une forte représentation internationale avec des marchands dans toute l'Europe mais également quelques e-commerçants chinois qui viennent nous raconter leurs stratégies et leurs conseils pour entrer sur le marché chinois. Le Lengoday, c'est le 11 octobre ? Tout à fait, c'est le 11 octobre au Chateauform City George V. Rendez-vous pour toutes les informations sur le programme sur le site dédié Lengoday. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada